Salut la team réussite, j'espère que chacun se porte bien. Aujourd'hui je viens avec une superbe idée business qui cartonne en Afrique. Une idée business juste fabuleuse qui a du vent en poupe ces temps-ci en Afrique parce que de plus en plus vulgarisée. C'est une idée business où j'ai vu beaucoup de femmes se lancer. Donc ce sera une vidéo peut-être dédiée aux femmes. Les femmes qui se demandent ce qu'elles peuvent faire au quotidien, ça c'est pour vous mesdames. C'est un business qui va te permettre de te générer 10 000 francs CFA par jour en Afrique. Je ne sais pas si tu te rends compte, 10 000 francs CFA par jour c'est l'équivalent de 300 000 francs CFA par mois. Et 10 000 francs CFA par jour c'est l'équivalent de 15 euros en France ou en Europe. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toute la stratégie pour pouvoir lancer ce business et l'implémenter et plus tard dupliquer le business facilement. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir notre belle communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana. Je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien c'est de voir un maximum d'Africains atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je te propose mon petit livret qui est un cadeau pour toi. C'est un livret qui se lit rapidement et qui va te donner 10 idées de business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Pour terminer, si l'immobilier c'est un business qui t'intéresse et que tu souhaites y lancer en 2022, je t'invite à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi en remplissant le formulaire qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, on est parti pour notre idée business du jour qui cartonne en Afrique. Donc comme je disais tantôt en début de vidéo, c'est les dames qui se lancent beaucoup plus dans cette idée de business. Et de quoi il s'agit ? Il s'agit simplement des plateaux repas ou des paniers repas. En panier repas ici, j'entends des plateaux petit déjeuner comme ce que j'ai posté récemment sur la communauté il y a une semaine où je vous demandais quel business vous voyez lorsque vous regardez mon plateau que j'ai posté. Donc j'ai eu plein de retours par rapport à ça. Ça montre que la communauté est très dynamique et a plein d'idées business au-delà de toute chose. Donc c'était assez intéressant vos retours. Merci. Comme tu le vois, c'est un plateau plutôt basique de petit déjeuner. Tu as également des plateaux déjeuners comme ce que tu vois à l'écran actuellement. Lors de mon séjour dans mon hôtel 5 étoiles, comme j'aime bien le dire, ça m'a permis en fait de pousser davantage la réflexion là-dessus. Sachant que j'ai échangé déjà avec des personnes qui le font dans mon entourage et qui m'avaient déjà fait des retours super intéressants. Je me suis dit j'allais faire une vidéo là-dessus et c'est ce que je fais aujourd'hui. Pour revenir à notre plateau repas, concrètement comment tu dois faire ? Ici, tu dois penser à un plateau qui est bio, qui est vraiment avec nos produits locaux, nos produits du terroir. Et ça doit répondre aux besoins de la cible qui est locale elle-soussi. Donc pour un plateau petit déjeuner, l'idée ici c'est d'avoir des thés locaux, d'avoir du café local. C'est d'être en partenariat avec une petite boulangerie du coin où tu peux prendre des pains qui sont faits localement. L'idée ici c'est de faire un plateau vraiment varié tous les matins. Tu peux avoir trois formules que tu varies dans la semaine. Donc trois formules de petit déjeuner. Tu auras un petit déjeuner qui peut être basique, tu peux avoir celui middle et le prégnant. Le plateau prégnant par exemple, tu as le produit laitier, tu as le fruit, tu as également le petit pain, tu as du beurre, tu as une compote faite localement. Tu peux également avoir en plus une petite salade matinale en fait, salade de fruits faites maison. A défaut d'avoir du un fruit, tu as également d'autres petits éléments que tu peux rajouter pour donner un peu plus de valeur à ton plateau prégnant. Donc ça c'est pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner et pour le repas du soir en fait tu varies comme je t'ai dit, tu as peut-être deux, trois menus que tu tournes avec dans la semaine. Et l'idée c'est de varier un maximum mais en restant dans des repas qui sont demandés. Donc ça c'est au niveau de la constitution des repas. Au niveau de ta stratégie de communication, idéalement tu dois avoir une page sur les réseaux sociaux, ça peut être une page Facebook, une page Instagram. Ça peut être également avoir un site internet. Le site internet c'est un budget un peu plus conséquent. Pour commencer tu peux aller avec ta page sur Facebook ou sur Instagram ou alors ton compte direct de Facebook et tu publies dans des groupes. Donc l'idée ici c'est de te faire connaître, de faire connaître ton service que tu te proposes. Et se faire connaître ça passe par poster dans des groupes qui font ce que tu recherches. Donc tu postes dans ces différents groupes là, tu alimentes ta page et idéalement tu peux faire une communication payante via Facebook, Instagram et autres sites. Donc tu as la publicité Facebook qui peut être intéressante. L'avantage c'est que c'est ciblé. Tu peux déterminer qui tu veux toucher exactement. Ça demande un petit budget complémentaire. Je vais t'en parler à la partie budget. Une fois que tu as cette stratégie là, tu es visible par des personnes qui s'intéressent à ce que tu proposes et tu as des commandes en fait. Et une fois que tu as ces commandes là, tu dois t'organiser au quotidien. Pour parler de l'aspect vente, ici une fois que tu as ton site ou tu as ta page ou tu communiques sur le projet que tu te fais contacter, tu dois avoir des partenariats avec les personnels. Donc ça peut être des auto-entrepreneurs, ça peut être des petites entreprises, ça peut être des entreprises un peu plus grandes, ça peut être également des particuliers donc qui commandent parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'embêter. Et s'il y a possibilité que le repas soit livré tous les jours à temps, ces personnes là payeront le service. Donc que tu ne dois pas exclure cette tranchée de la population, sachant que c'est des personnes qui commandent énormément. Donc l'idée ici c'est de verrouiller les partenariats avec eux, proposer en amont déjà des cartes pour que tes plats ou tes formules soient validées. Et toi une fois que tu as le listing et que tu as plusieurs personnes à qui tu dois livrer au quotidien, toi tu t'organises au niveau de tes courses. Donc dans la logistique en fait tu achètes tes produits et tu les transformes. Pour le petit déjeuner tu n'as pas une grosse transformation à faire. Le thé, le thé il est déjà dans son packaging, le café pareil, le petit pain tu l'emballes bien, tu dois avoir un petit panier ici pour que ce soit bien présenté. Donc tu as des designs qui ne sont pas très coûteux que tu peux mettre en place pour emballer le tout, pour que ce soit dans un beau packaging attractif. Donc pour le petit déjeuner c'est juste acheter les différents produits toi à ton niveau et de les mettre dans un gros packaging. Pour le repas du midi, comme j'ai changé avec la personne dans mon entourage, ici tu dois faire le marché de ton repas. Si tu fais par exemple le dolet le midi, ce jour là, il te faut déjà acheter ton dolet en amont. Si tu proposes avec du plat en commun en accompagnement, du riz, des macabos, il faut que tu prépares tout cela en amont et que tu fasses ta cuisine également en amont. Une fois que tu as fait ça, tu as fait tes courses la veille peut-être parce que ça doit rester des produits frais, tu fais ta cuisine en matinée et ça c'est quand tu reviens de tes livraisons de petit déjeuner. L'avantage ici que tu peux avoir c'est que tu peux t'associer avec des livreurs qui viennent récupérer chez toi et qui partent te livrer dans ces sociétés là. Ça c'est quand tu veux un peu grandir dans ton business que tu pourras avoir ces livres là. Dans un premier temps, si tu as 2, 3, 4, 5 clients, tu peux t'organiser toi le matin à faire tes livraisons de petit déjeuner avant de venir faire ta cuisine pour le déjeuner. Et pareil pour le dîner, donc le repas du soir. Tu peux t'organiser et le faire toi-même comme je disais dans un premier temps et puis par la suite, tu pourras te faire accompagner de livreurs et même en cuisine, tu pourras prendre une personne qui va t'aider. Mais ça c'est dans un second temps. Donc l'idée ici c'est de te préparer, tu cuisines, tu pars de livrer. Quand tu finis ta cuisine, c'est des paquettines que tu fais. Donc tu as ton repas, tu dois avoir également une petite entrée, que ce soit une petite salade bien faite pour l'entrée, tu dois avoir un petit dessert, ça peut être une salade de fruits, ça peut être également un produit laitier. Donc l'idée c'est toujours d'apporter une plus-value à ce que tu vas livrer à ton client. Pour qu'ils se disent « waouh, c'est bien fait » et le petit panier doit être toujours agréable à avoir. Donc il y a plein d'idées dans ce sens-là. Après cet aspect stratégique, cet aspect logistique, cet aspect contenu de tes packaging et contenu de tes paniers repas, il faut maintenant qu'on parle du budget. C'est un business que tu peux lancer avec 10 000 francs CFA et progressivement faire croître ton business. 10 000 francs CFA pourquoi ? Parce que dans la stratégie, l'idée c'est que tu valides des commandes en amont et que tu aies un paiement en amont pour commencer. Donc en fait c'est lorsque le client s'engage avec toi et il te donne une première partie du montant sur lequel vous vous êtes entendu que toi tu commences à livrer à ce client-là. Et c'est avec ce montant-là que ça te permet en fait de faire tes courses. Donc tu as cette première partie qui te permet d'acheter la matière première et de transformer dans le cadre des déjeuners. Pour les petits déjeuners, tu achètes les produits qui sont quasiment finis et tu fais juste le packaging. D'où l'importance en fait de faire une bonne communication avec les 10 000 francs CFA de mettre ton client en confiance parce que si le client n'est pas en confiance il ne va jamais passer à la caisse pour dire que je n'ai pas encore vu ta prestation pourquoi tu veux que je paye ? Donc tes 10 000 francs CFA c'est pour communiquer c'est pour faire déjà des belles photos de tes réalisations donc commencer en prenant des photos, des photos professionnelles tu peux faire appel à un photographe professionnel ça ne coûte pas grand chose, je te rassure tout de suite. Ou alors si tu as un téléphone qui fait des belles photos avec ton téléphone tu fais des belles photos avec des beaux angles des zooms, des dézooms ou une petite vidéo qui présente un peu ce que tu proposes je t'assure, les clients ils adorent ça et tu peux commencer en le faisant pour une première personne et tu prends des photos tu recueilles même son témoignage des personnes à qui tu as déjà proposé un repas dans le passé et qui ont aimé, qui ont apprécié tu peux recueillir leur témoignage ça ça rentre dans ton capital en fait estime pour valider en fait ton expertise valider ce que tu fais auprès du client donc avec ces différents éléments ça te permet aisément de commencer l'activité et plus tard faire grandir ton activité en termes de matériel vu que tu transformes des produits dans ta cuisine au moins dans ta cuisine de façon générale tu as déjà de quoi faire les dames on se connait on a déjà plein de matos, plein de choses dans la cuisine donc tu peux commencer avec ce matériel là au besoin, si tu as besoin d'une grande marmite peut-être acheter une grande marmite mais généralement même les grandes marmites on a déjà dans la cuisine donc l'idée ici c'est de commencer vraiment dans ta cuisine pour terminer, en termes de talent, de besoin tu n'as pas besoin d'avoir un talent particulier tu utilises juste tes dix doigts tu as une recette qui cartonne que ce soit du dolet, que ce soit du héros que ce soit du coquille, que ce soit du couscous avec la sauce hongo bref, tu mets ça en pratique tu cuisines et tu proposes sachant que si tu n'es pas un as de la cuisine dans un premier temps tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui sait très bien cuisiner et toi tu notes la recette et comme cela tu implémentes tu dupliques par la suite la recette tu suis à la lettre les recettes de cette personne là généralement à côté de soi on a une tata, on a une grand-mère on a une cousine on a quelqu'un qui cuisine toujours bien dans notre entourage donc en premier temps tu peux te faire accompagner de cette personne là on a plein de ressources en Afrique donc voilà l'idée business que je voulais partager avec toi et dis-toi que avec cette idée business lorsque j'ai changé avec ma coche qui est dans ce business elle se fait 10 000 francs CFA par jour c'est vrai qu'elle n'a pas commencé hier elle a eu le temps de faire grandir son réseau de faire grandir sa communauté de clients mais elle a commencé comme je te disais et même pas une année plus tard parce que c'est des choses de 2021 lorsqu'on échangeait même pas une année plus tard aujourd'hui elle se fait 10 000 francs CFA par jour 300 000 francs CFA et elle assure l'aspect petit déjeuner pour le déjeuner elle se fait accompagner en fait par une personne et pareil pour les livraisons donc c'est pour te dire que tu peux commencer doucement et grandir il ne faut pas voir tout de suite le fait que voilà il me faut avoir une cuisine équipée, professionnelle il me faut avoir un gros carnet de clients il me faut, il me faut tu peux commencer juste avec une, deux, trois personnes et au fil de tes prestations les gens vont te recommander donc ici tu dois garder à l'esprit l'aspect recommandation voilà ce que je voulais échanger avec toi aujourd'hui dis-moi un peu si c'est quelque chose qui te parle si c'est un business où toi tu te vois te lancer dedans et surtout je me dis que en tant que dame si tu fais déjà la cuisine au quotidien pourquoi ne pas commercialiser cette cuisine là ? pourquoi ne pas en tirer des revenus complémentaires ? ou en faire ton activité principale ? pourquoi pas ? quoi qu'il en soit si tu as aimé la vidéo lâche ton pouce bleu en l'air abonne-toi, active la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne également si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse je t'invite à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi pour qu'on puisse ensemble voir comment tu pourras mettre en place cette stratégie là en 2022 donc on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao